Bonjour, bonsoir à tous. Je vais essayer de donner ce message en français. J'apprends français il y a trois ans et je suis très fier que je peux essayer de parler un peu. Je m'appelle Diret Ladi et je suis le candidat d'Afrique du Sud pour les élections à la Cour internationale de justice. Je suis très heureux de partager avec vous ce qui me fait un candidat plus approprié, aussi de partager mon vision pour les Cours internationaux de justice. Cette vidéo n'est pas la place pour partager mon CV parce que je sais que vous avez déjà ça, j'espère. Mais je veux vous raconter que j'ai été impliqué dans les droits internationaux sous presque tous les angles imaginables. J'ai été professeur de droit international, bien sûr, avec bien plus que 100 publications académiques. Alors j'ai fait beaucoup de présentations, autant beaucoup que j'ai arrêté de garder une trace en fait. Mais je peux au minimum dire que récemment, j'ai donné des discours d'ouverture dans beaucoup de conférences. Pour exemple, American Branch of International Law Association, European Society of International Law, African Society of International Law. En ma capacité de professeur, j'ai le grand plaisir de contribuer à la génération prochaine. Ici, je ne parlais pas seulement de mes propres étudiants à l'Université de Pretoria, mais aussi de la multitude de gens avocats dont j'ai eu l'opportunité de parler à la Cour régionale des Nations Unies sur le droit international, dans Chili, Uruguay, Ethiopia, Thaïlande. En tout, j'ai participé dans 16 cours depuis 2013. J'ai parlé aussi aux gens qui regardaient la bibliothèque audiovisuale de l'ONU. J'ai eu aussi la chance et l'opportunité de donner la conférence à l'Académie de l'AE. Il y a tellement d'autres cours où j'ai présenté des cours, par exemple l'E-Académie de CIL de Singapore. En plus de ma vie académie, j'ai aussi l'opportunité de contribuer à le long et ardue processus d'élaboration du droit international. D'abord, comme un conseiller juridique du gouvernement d'Afrique du Sud engagé dans la négation de beaucoup de traites bilatérales et multilatérales. Deuxièmement, comme un diplomate qui a contribué à la pratique d'Afrique du Sud dans l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Je crois que mon appartenance à la Commission des droits internationaux a servi comme un pont parfait entre mon travail comme représentant de la TAT et mon travail comme professeur. Je suis très fier du travail de la Commission pendant les dix ans que j'ai été membre de la Commission, à période que j'ai servi dans presque tous les rôles. Le président, le vice-président, le président de la comité de rédaction, le président du groupe de planification, le rapporteur de la Commission, et bien sûr, le plus important, le rapporteur spécial sur le sujet le plus sensitif, Yusko Gaines. Mon approche, mon travail sur la Commission, n'était jamais de plaire. Mon approche était de faire une évaluation honnête des conditions du droit, même si ça m'a fait peut-être impopulaire. Vous reconnaîtrez que c'est similaire que la plus importante règle du juge sans crête ni faveur. Ces trois rôles semblaient déjà ouvrir la majeure partie de l'aréna du droit international, mais il y a plus. J'ai participé aussi dans les pratiques du droit international avant le cours du tribunal international. J'ai été conseiller avant le cours international pénal pour l'Union africaine et l'Afrique du Sud. J'ai servi aussi comme un expert pour le soutien dans l'abétration du ICSID. Et maintenant, je suis conseiller pour Mozambique et Sierra Leone pour le procédure consultatif d'ITLOS. Je peux aussi dire que j'ai travaillé comme le conseil spécial de la ministre des Affaires étrangers. Finalement, permettez-moi de dire quelque chose sur mon vision de la Cour de justice. Où est-ce que je veux contribuer si je suis élu ? Si je suis élu, je vais faire une contribution à la poursuite de la solidarité et justice en utilisant le rugot du droit international. Je vous remercie et j'espère que vous pouvez voter moi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.